C'est une signature qui va peut-être changer sa vie. En paraffant ce document, Cher va être suivi pendant 15 mois pour sa recherche d'emploi. Il entre dans le dispositif focal et il pourra compter sur 4 référents, dont Alima. Il a connu ce programme grâce au centre socio-culturel de son quartier. Cher, le jeune que vous avez vu tout à l'heure, lui c'est mon collègue qui m'a dit « Tiens Alima, j'ai deux jeunes qui viennent, il a raté Alima, elle va vous aider. » Du coup, on a discuté, vu ensemble le projet et c'est comme ça qu'on a commencé l'accompagnement. Un accompagnement sur mesure. Quelques jours après être rentré dans le dispositif, Cher peut déjà s'essayer au travail à travers un premier type de contrat, les chantiers éducatifs. Un chantier éducatif, c'est des demi-journées sur 4 jours où on va commencer à apprendre les bases à un jeune, de se lever le matin, porter des chaussures de sécurité, un habit de travail, être poli, être à l'heure aussi. Ce genre de choses, c'est vraiment on reprend les bases. C'est un premier palier avant plusieurs pour finir à l'emploi forcément. Mais pour Cher, ce n'est pas de travailler qui lui pose problème. C'est plutôt de faire des vrais choix par rapport à son avenir. Quand on est seul, c'est difficile parce qu'on a plusieurs buts dans la tête. Et tellement qu'on en a trop, on ne sait pas lequel aboutir en premier. Donc on fait des mauvais pas, un pas à droite, un pas à gauche. Quand on est suivi, on sait vers où aller. On nous suit, on nous aide. Et pour être aidé, il n'aura pas un référent en particulier. Il sera suivi par une équipe de 4 personnes et un coordinateur. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours plus efficace à 5 cerveaux qu'à un seul. Parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Ça permet un suivi qui est régulier et sans coupure. Dans le sens où si j'ai accroché avec un jeune et que je suis en vacances, il sait qu'il peut toujours se reposer sur mes collègues. Il n'a pas à attendre que je revienne. Parce que ces problèmes à lui n'attendent pas. Ils n'attendront pas à mon retour des vacances. Et les problèmes peuvent arriver vite. Beaucoup de jeunes ont besoin d'un suivi intensif. Notamment lorsqu'ils ont arrêté l'école depuis longtemps. C'est le cas de Daoud. Il a décroché en troisième. Et après 5 ans, il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il a envoyé des dizaines de CV en vain. J'envoyais le CV, je recevais la réponse 2-3 jours après. On me disait que je n'ai pas été retenu. Et ainsi de suite. C'est toujours la même chose. Et c'est décourageant ça ? Décourageant, décourageant. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de refaire. Le seul truc où ils repostulent vraiment, aller faire un livreur en scooter, mais ça ne sert à rien. Je ne vais pas faire ça toute ma vie, non. Actuellement, il fait son tout premier chantier éducatif. Et déjà, il se sent pousser des ailes. Ça change. J'ai une chercheur, je cherche une bout de taf. On va voir ce que ça va donner par la suite. Grâce au dispositif Focal, Daoud va bénéficier de tout un panel de propositions pour l'amener vers l'emploi. Focal, c'est un projet collectif. On est 12 structures, dont des associations du territoire, puisque chacun apporte sa brique, son action, pour pouvoir proposer aux jeunes participants l'action qui peut leur être utile à ce moment-là et qu'ils puissent effectivement gagner en estime de soi, en confiance en soi. Et par exemple, on travaille sur les mises en activité professionnelle, puisqu'on pense qu'à un moment donné, quand un jeune dit qu'il a envie de retrouver un emploi, le mieux, c'est qu'il puisse s'exercer et vraiment directement être mis en situation au travers des chantiers éducatifs de la Jeep, au travers des activités rémunérées à la carte portées par la maison de l'emploi ou encore les CDD formatifs de Scoprobat. Tout ça, c'est un panel d'actions et c'est toujours les participants. On les appelle participants et pas bénéficiaires parce que pour nous, les personnes sont maîtres de leur parcours. On essaie de les accompagner pour justement valoriser aussi ce qu'ils sont dans leur parcours de recherche d'emploi. On refait combien ? Sauf que tu m'as dit que tu prenais aucun pour aller sur l'autre... On va aller sur l'autre bâtiment, nous, vite fait. Donc, t'as vu où ? Tu commences, hein ? Là, ouais. Et après, tu descends là et tu peux descendre jusqu'en bas. Jusqu'en bas. OK. Autre chantier éducatif, il s'agit cette fois-ci de repeindre les cages d'escalier d'un bailleur social. Mathieu est animateur de la Jeep, jeunes équipes d'éducation populaire. Aujourd'hui, ils travaillent pour la première fois avec Kousman, du DASIP, Dispositif d'accompagnement collectif et individuel. Ces deux structures font partie des douze qui travaillent ensemble au sein de Focal. C'est vrai qu'on est à deux à travailler sur place parce que le jeune, déjà, il est ici pendant 16 heures, ce qui est difficile des fois de le trouver dans le quartier ou de le faire venir au centre. Donc là, on sait qu'il est là pendant 16 heures. C'est là où on peut développer, créer un lien et creuser un peu, réfléchir sur le projet du jeune. On va repasser aussi un peu là-dessus. Sur ce chantier, Mathieu crée des liens avec Ocane. Il faisait déjà partie d'un dispositif avant. Après des années de haut et de bas, il apprécie particulièrement Focal. Ça m'a porté du bien, en fait. Ça m'a fait plaisir de travailler sur ce chantier. Ça m'a permis de connaître d'autres personnes, d'apprendre à d'autres personnes, vu que j'ai déjà un peu d'expérience dedans, comment faire, faire attention à ça, et voilà. Après avoir testé différents métiers grâce à Focal, il semble avoir enfin trouvé sa voix. Franchement, mon rêve le plus fou, pour l'instant, je n'en ai pas encore. Mais j'aimerais bien ouvrir une boulangerie, avoir ma boulangerie à moi, avoir des employés, être à travailler avec des employés, avoir des contacts avec des clients, leur parler, rigoler avec eux, avoir une bonne clientèle, et voilà. Grâce à Focal, Oka n'aura la possibilité de faire une formation en boulangerie. Mais il pourra aussi participer à d'autres activités, comme des sorties au théâtre, ou prendre part à des actions caritatives ou sportives. C'est des projets qui, vu d'un œil extérieur, pourraient paraître de l'animation pure, mais il y a toujours un objectif derrière. C'est permettre à la personne de s'ouvrir sur le monde, et du coup, peut-être casser des préjugés qui pouvaient l'handicaper dans sa recherche d'emploi. Après quatre jours de chantier, arrive le moment le plus important pour ces quatre jeunes, le débriefing. En tout cas, moi, je suis content de vous. Vous avez été à l'heure tous les jours. Le boulot, rien à redire. Je vous ai dit une fois ce qu'il fallait faire. Vous avez retenu. Franchement, c'était top. Vous étiez poli, serviable. Aucun... Enfin, j'ai aucune remarque à vous faire. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de continuer. Pour toi, Thibault, on va commencer à entrer dans le vif du sujet au niveau des boulangeries et des stages pour pouvoir entrer en formation. Il faut qu'on regarde les dates. Khaled, on en a déjà parlé, la prochaine échéance, elle arrive vite. Ce sera Scoprobat pour deux semaines de CDD formatifs renouvelables. En tout cas, c'était vraiment sympa de bosser avec vous. C'était agréable. Et le rendu est vraiment bon. Niveau boulot, franchement, je n'ai rien à redire. Votre comportement et le boulot, je vous félicite. Pour ces jeunes, ce premier chantier a déjà été très formateur. Tous ont hâte de passer à la suite de leur parcours personnalisé avec l'espoir d'un travail en CDI au bout du chemin. Nous voici de retour au centre socioculturel du Nohauf. Nous sommes plusieurs mois après le tournage de ce reportage. Et là, je suis avec M. Ousmane Diop, que vous avez sans doute reconnu et que vous avez vu dans ce sujet. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes encore en contact avec les différentes personnes qu'on a vues pendant ces chantiers éducatifs ? Alors oui, nous sommes encore en contact avec plusieurs jeunes qui étaient sur le chantier éducatif, notamment au Cannes. Alors, vous avez des nouvelles fraîches d'au Cannes ? Alors, aux dernières nouvelles, qui datent de la semaine dernière, il est encore actuellement en poste. Il est boulanger chez Auchan. Il a quel type de contrat ? Il a un CDI. Ah oui. Et justement, comment s'est passé son parcours dans Focal ? Son parcours dans Focal a été, comme dit, en dents de scie. Il est passé d'un projet de boulanger à peintre en bâtiment pour revenir à boulanger. Mais au final, le projet initial a été confirmé. Donc pour vous, c'est un bon exemple par rapport à ce projet Focal ? Pour nous, c'est un excellent exemple de l'accompagnement au sein de Focal. De son entrée au Dacip jusqu'à sa sortie, c'est une réussite. Et donc, pendant les 15 mois, vous êtes resté constamment avec lui, à son écoute. Il y a eu des périodes aussi où il a un petit peu lâché l'affaire ? Ou comment ça s'est passé ? L'avantage avec Auchan, c'est qu'il ne s'est jamais vraiment écarté du Dacip. Il a toujours gravité autour du dispositif. Donc on a toujours pu rester en contact avec lui. Il y a eu plus ou moins de motivation sur les différentes mobilisations qu'on a pu mettre en place. Mais au fond, il a toujours répondu présent. Et là, on en voit le résultat. Très bien, merci Ousmane. Pour conclure sur ce dispositif Focal, je vous propose d'écouter Liane Dessaigne. C'est la coordinatrice de ce dispositif. Elle va nous dresser un petit bilan après deux ans et demi. On peut dresser un petit bilan. Déjà nous, notre objectif, c'était de pouvoir accompagner les personnes qui sont hors des radars du service public de l'emploi. On a aujourd'hui accompagné 270 personnes, soit qui sont passées dans le parcours focal, soit qui en sont encore, qui effectivement étaient des personnes éloignées de l'emploi. Pour 50% d'entre eux, c'est des jeunes de moins de 30 ans. Donc des personnes qui, à un moment donné, sont en recherche d'emploi et pour autant ne sont pas inscrits à la mission locale, ne sont pas inscrits à Pôle emploi. C'est le premier bilan qu'on veut tirer. Effectivement, les modalités de repérage, d'actions décloisonnées qu'on a mis en place nous ont permis d'aller toucher les jeunes qui jusque-là étaient invisibles du service public de l'emploi, mais pourtant visibles, des clubs de sport, des centres socioculturels, étaient présents sur le territoire et qu'on est allés chercher. Et qui, derrière, se sont impliqués dans les parcours, puisque les personnes restent dans l'accompagnement de 15 mois qu'on leur propose. ont aussi pu, par le bouche à oreille, proposer à un ami, à un parent, une connaissance de rejoindre le projet Focal parce qu'ils y ont vu un intérêt pour eux et qu'ils ont voulu en faire profiter d'autres personnes. D'un point de vue des solutions trouvées à la fin du parcours, nous, on estime à peu près qu'il y a 90% des participants impliqués dans Focal qui ont trouvé une solution pour 30% un emploi durable, un CDI, un CDD de plus de 6 mois ou une formation qualifiante. Et pour le reste, à minima, ça va être avoir rejoint un accompagnement du service public de l'emploi. Mais dans tous les cas, notre bilan, il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas aux chiffres à la fin du parcours. Les participants qui passent dans le dispositif Focal estiment que ça a été aidant pour eux en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi, dans sa capacité aussi de dire ce qu'on sait faire, de valoriser ses compétences. Et là, on a gagné. On va continuer. Déjà, on a encore une année d'expérimentation puisqu'on a jusqu'à fin octobre 2022 pour encore accueillir des participants dans le programme. Et puis l'idée, c'est d'en tirer les enseignements pour ce qui fonctionne, de pouvoir le pérenniser sur le Neuf, la Ménaud, le Port-du-Rhin et peut-être les sémés sur d'autres quartiers politiques de la ville de Strasbourg.